bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo nous allons voir une autre manière de télécharger de la musique qui soit de la musique libre de droit pour cela nous allons utiliser un service qui vous est proposé par youtube et donc youtube appartenant à google un service proposé par google pour cela rendez vous sur votre navigateur internet donc moi je continue à utiliser chrome mais c'est valable avec firefox et edge vous pouvez rechercher youtube audio librairie en anglais et appuyez sur la touche entrée de votre clavier vous avez le résultat qui est le suivant donc sur l'adresse url vous voyez que c'est youtube.com audio librairie musique donc je vais cliquer sur ce lien l'inconvénient que va avoir ce service par rapport aux deux services précédents que nous avons pu voir c'est que là vous êtes obligé d'avoir un compte google pour pouvoir vous identifier sur le service pour cela inscrivez votre adresse email puis le mot de passe si vous avez un téléphone android ou une tablette android vous avez forcément un compte google donc vous pouvez vous identifier avec celui ci le site se présente de la manière suivante donc vous avez de la musique gratuite ou bien vous pouvez trouver des effets sonores on va les voir ultérieurement vous avez ensuite ici des menus déroulants qui vont vous permettre de choisir le genre ou l'humeur par exemple si je clique sur genre je vais avoir tous les différents thèmes donc moi je vais choisir un thème classique par exemple pour pouvoir écouter la musique vous avez une petite pointe de flèche devant le nom vous avez la durée du morceau l'auteur du morceau et vous retrouvez le thème si je clique sur la flèche lecture votre morceau est diffusé vous remarquez que vous avez la petite information qui vous dit que vous êtes libre d'utiliser ce morceau dans n'importe laquelle de vos vidéos si votre morceau vous intéresse il suffit de cliquer sur la flèche qui se trouve complètement à droite de la ligne et le fait de cliquer dessus ça va vous télécharger votre morceau récapitulons je choisis le thème l'humeur ou l'instrument ou la durée je choisis mon morceau pour voir ce que ça donne je peux cliquer sur la petite flèche qui est devant le nom ce morceau me convient je clique sur la flèche qui se trouve complètement à droite et je peux télécharger pour récupérer mes morceaux de musique il me suffit de cliquer sur l'explorateur de fichiers qui se trouve tout en bas dans la barre des tâches d'aller dans le dossier téléchargement je retrouve bien dans l'explorateur de fichiers mais deux morceaux de musique je peux cliquer dessus et le glisser dans mon dossier musique la bibliothèque audio de youtube vous permet également de télécharger des effets sonores les effets sonores vont être des petits bruitages qui vont apporter une plus-value à votre vidéo vous avez catégorie où vous allez trouver différents thèmes si je prends par exemple full ce qui nous manque un petit peu en ce moment vous avez les différents thèmes qui vous sont proposés je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche de lecture si ça me convient je peux télécharger avec la flèche qui se trouve complètement sur la droite nous avons un processus de téléchargement qui est identique que ce soit de la musique ou des effets sonores donc je le télécharge mon effet sonore est téléchargé comme pour la musique je vais sur l'explorateur de fichiers donc la petite pochaine jaune dans la barre des tâches dans mes téléchargements et je peux le déplacer dans ma musique nous en avons terminé avec le service youtube audio librairie dans la prochaine vidéo nous verrons comment installer un bloqueur de pub sur vos navigateurs internet je vous souhaite une excellente journée prenez bien soin de vous restez bien chez vous et je vous dis à très bientôt